Il est 4h du matin sur la base française d'Anson Go. Les mécanos et les conducteurs de blindés préparent le convoi. Il faut partir au lever du soleil. Le capitaine réunit ses hommes une dernière fois. Vous connaissez les points clés du terrain, vous connaissez les zones dangereuses. Je vous demande d'être vigilant tout au long du parcours, d'appliquer les consignes. Sur la RN20, les véhicules, c'est embarqué, verrouillé. C'est les gunners qui assurent la certé du convoi. Dans un quart d'heure, on récupère les forces partenaires à l'entrée du camp. Et on est parti pour une longue journée de reconnaissance en direction de l'Est, environ 130 km. Les forces partenaires, ce sont des militaires de l'armée du Mali. 4 véhicules insérés dans le convoi français. La mission de la semaine, c'est une reconnaissance dans une zone lointaine, peut-être contrôlée par des djihadistes armés. Ce convoi est composé de 16 véhicules français, 4 véhicules maliens. Et à chaque fois qu'un objet suspect ou qu'une situation suspecte est observée sur la route, il faut s'arrêter et à ce moment-là, tout sécuriser dans un périmètre bien déterminé. On s'arrange pour vérifier les abords immédiats du véhicule dans un premier temps. Puis ensuite, on élargit le cercle, c'est ce qu'on appelle le 0525. Donc avant de débarquer du véhicule, on s'assure déjà que là où on va mettre le premier pied, il n'y a pas de danger visible. Ensuite, on fait le tour du véhicule, au plus proche du véhicule. On peut vérifier également en dessous du véhicule. Et ensuite, on élargit un petit peu, un périmètre jusqu'à 25 mètres, tout autour du véhicule. On recherche des traces suspectes d'activité ou autre chose. L'objectif pour nous, c'est d'assurer qu'il n'y a pas de danger immédiat aux abords du véhicule. Les attaques directes des groupes armés sont rares. Au détour d'une rivière asséchée, on croise un pick-up. Les soldats sont sur leur garde. Sur chaque véhicule, deux tireurs sont prêts à riposter. Mais le plus grand danger provient du sol. Les IED de l'anglais Improvised Explosive Device, engin explosif improvisé. Les terroristes fabriquent des bombes, puis les cachent sous les pistes. Elles explosent au passage des convois. Depuis le début de l'année, elles auraient fait plus de 100 morts ici. Les légionnaires qui se trouvent derrière moi sont les tout premiers à intervenir lorsqu'un objet suspect ou un explosif est découvert sur la route. Ils ont quelques minutes seulement avec leurs outils de déminage. On attend qu'infanterisme est dans la couverture à gauche et à droite de l'axe. Et une fois qu'ils sont devant nous, ils vont nous protéger pour que nous puissions vérifier l'axe, le point particulier, et surtout à l'issue du point particulier. On regarde tout ce qu'ils peuvent avoir comme IUD, comme tout ce qu'ils peuvent nous préparer pour nous déceler notre activité. Explosifs ? Explosifs, exactement. Les personnes cachées ? Peut-être, oui. Allez, où y va ? Ces sapeurs de la Légion étrangère sont probablement les hommes les plus menacés par les explosions. C'est un accès facile sur la route. Si on ne regarde pas, ils peuvent cacher des obus, des bidons, des charges, et puis les relier à distance. Là, on essaie d'appliquer nos tactiques. Si ça fonctionne, on passe. Si on explose, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Quelques minutes plus tard, nous sommes surpris par une tempête de sable. Celle-ci est courte, elle dure seulement 20 minutes. Puis il faut repartir. 120 km dans le désert, 13 heures de véhicules blindés. Les hommes souffrent de la chaleur suffocante et de l'absence totale de confort. C'est très compliqué. L'environnement, il fait très chaud. Et ça se coupe beaucoup. Et il y a beaucoup de sable. Il reste 25 km avant le village d'Indélimane. 25 km de désert aride, dont les soldats vont scruter le moindre détail.